L'année 2023 aura le droit à plein de séries exceptionnelles, il est temps d'en parler. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des 50 séries à voir en 2023 et croyez-moi, il y a de beaux bijoux qui vont arriver. Et évidemment, c'est une liste subjective, c'est les séries que moi j'attends, j'en ai déjà choisi 50, je pense que c'est pas mal. Je vous incite à mettre les séries que vous attendez le plus, séries et saisons d'ailleurs, dans les commentaires. Et il y aura la série que j'attends le plus à la fin de cette vidéo. Mais sachez aussi qu'il y aura plein de séries qui sont pas encore annoncées, qui vont être évidemment, je pense, incroyables cette année donc faut toujours faire attention à ce qui sort. Et je vais sûrement en rater quelques-unes, évidemment on peut pas tout faire, mais c'est pour ça que je compte sur vous pour les mettre dans les commentaires. Et pour le coup, il y aura pas du tout d'ordre chronologique parce qu'il y a plein de séries qu'on est même pas sûr à 100% qu'elles sortent cette année et c'était trop compliqué de les mettre en ordre chronologique. Et oui, il y a peut-être quelques séries, je le redis, qui vont pas sortir cette année et je vous donnerai la liste des séries que vous attendez peut-être, qui sont sûres pour moi, vont pas sortir en 2023. Pour les dates, attention, on n'est pas sûr à 100%, mais je suis quand même sûr pour la majorité des séries. Je vous le dirai à chaque fois. Et honnêtement, je vous dirai juste rapidement pourquoi j'attends la série. Ça peut être une phrase, ça peut être juste parce que c'est la saison 2 d'une incroyable série. Je vais aller vite, il y en a 50, on va pas prendre tout le temps du monde pour le faire. Et j'ai fait la même vidéo pour les films, si ça vous intéresse évidemment. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGosePen, c'est 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous voulez voir plein de séries incroyables, et il y a plein de séries de cette liste que vous ne pourrez pas voir en France. Depuis que le contrat avec HBO et OCS est terminé, vous ne pouvez plus voir les séries HBO en France sans un VPN. Et croyez-moi, dans la liste d'aujourd'hui, il y a beaucoup de séries HBO. Et pour ça, il faudra un VPN. Connectez-vous à HBO Max, d'un pays d'Europe, c'est préférable, et débloquez tous les contenus HBO Max, même des films, mais surtout des séries incroyables. C'est le seul moyen de le faire, et moi je le fais maintenant depuis quelques mois. Pour toutes les grosses séries qui arrivent, je le fais. Utiliser un VPN, ça te rend bien plus grande sécurité, que ce soit par exemple à l'université, à l'hôtel ou à la bibliothèque, si vous avez des révisions en ce moment. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, et tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. C'est fait sans aucun problème. Vous me posez souvent plein de questions sur HBO Max et des choses comme ça en ODM. Écoutez, vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, essayez, et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez contacter l'assistance technique qui est disponible en français et 24h07. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostPN, et bénéficier de 4 mois gratuits, plus 83% de réduction, foncez sur l'offre. Commençons tout de suite avec une série qui je pense va revenir cette année, mais pour le coup je suis pas sûr à 100%, c'est Black Mirror. Je crois qu'on est sur la 6ème saison, il y a eu pas mal de pauses, le monde est assez compliqué comme ça, il y a eu des choses qui sont dignes de Black Mirror dans notre monde à nous, ça montre à quel point la série était de l'anticipation, et c'est pour ça qu'on aime cette série et on a envie de voir comment ils vont pousser le bouchon encore plus loin. J'adore toutes les saisons de Black Mirror, je fais confiance pour la 6ème, je pense que ça va être vraiment bien, j'espère qu'elle va sortir cette année, j'y crois honnêtement, pas sûr à 100%, mais évidemment je vais la regarder sans aucune hésitation. Une série que je regarde en ce moment, je suis en train de regarder la première saison, mais j'aime déjà beaucoup et j'attends la quatrième, j'espère que ça va garder ce niveau de qualité durant les 3 saisons que je suis en train de regarder, mais c'est For All Mankind qui raconte une histoire de monde alterné où la course à l'espace ne s'est jamais achevée, c'est-à-dire que l'URSS et les Américains se font encore la course à l'espace et ils essaient de se devancer sur plein de choses différentes, donc c'est super intéressant, ça vaut le coup si vous aimez les histoires alternées un peu comme ça, et si vous aimez les séries de conquête spatiale, c'est vraiment bien et j'ai hâte de voir cette quatrième saison. Foundation, la saison 1, j'ai trouvé vraiment imparfaite, c'est aussi une série Apple TV, mais j'ai foi en la saison 2, je pense qu'ils peuvent améliorer les choses, c'est un gros pari risqué de la part d'Apple, j'ai hâte de voir cette deuxième saison ce qu'ils vont faire, je vous conseille quand même la première, il y a des choses vraiment intéressantes, mais j'espère vraiment que la saison 2 va s'améliorer. Invincible, l'une des grosses surprises d'il y a deux ans déjà, une série de super-héros incroyables, je pense que ça avait mis une claque à tout le monde, évidemment on a hâte de voir cette deuxième saison. Loki, la meilleure série du MCU sera de retour cette année, quoi dire de plus que j'ai extrêmement hâte. Love Defend Robot saison 4, je sais pas s'il va sortir cette année, limite ça m'étonnerait, mais c'est possible. J'y crois honnêtement, c'est une possibilité, et je pense que vu comment la saison 3 était incroyable, ils vont faire une saison 4 exceptionnelle aussi. Je pense que ce sera aussi le retour de Lupin, écouter la deuxième partie m'a beaucoup déçu personnellement, mais peut-être la troisième va relever le niveau, en tout cas je l'espère, car la série mérite d'être bien, en tout cas la première partie j'ai trouvé très fun, la deuxième à mourir d'ennui, mais bon, on verra comment ça passe avec la troisième. J'avais adoré la première saison de Our Flag Means Def, le tournage de la deuxième est déjà terminé, donc il sortira forcément cette année, l'une des sitcoms les plus drôles que j'ai vues, honnêtement c'est un monde de fous furieux, une comédie avec des pirates comme j'aime, c'était l'un de mes coups de cœur de l'année dernière, donc j'ai extrêmement hâte de voir cette deuxième saison. Si on parle de Our Flag Means Def, il faut aussi parler de What We Do In The Shadows, que je trouve vraiment exceptionnel, la saison 5 sera grandiose encore une fois, la saison 4 était un peu moins bien, mais ça fait partie de mes séries préférées, clairement, à chaque fois je suis mort de rire. Peacemaker, j'y crois aussi, la série est sortie en début d'année dernière aux Etats-Unis, chez nous que récemment en France, mais la saison 1 était tellement drôle, tellement bien foutue, pour moi l'une des meilleures séries de super-héros, je meurs d'impatience de voir cette deuxième saison. La série sur le pingouin, aussi, je pense qu'il va sortir cette année, ça sera une manière de développer le monde de Batman, ça peut être vraiment bien, et ça sera une mini-série, je crois, assez courte, en 6 épisodes. S'il garde l'esthétique, le monde de Gotham, et parler de mafieux, ça peut être une série vraiment palpitante. Richard, aussi, une belle petite surprise, j'avais pas adoré la première saison, mais j'ai trouvé très divertissante, et j'ai passé un très bon moment devant, j'ai hâte de voir la deuxième saison, et voir ce que ça va donner. Ricky Morty, j'ai beaucoup aimé, quoi, je crois, la sixième saison, là, récemment, je trouve que c'était un peu un retour aux sources, donc je pense que la septième sortira cette année, ils ont dit qu'ils vont accélérer le rythme, donc ça serait un plaisir de revoir les aventures de Ricky Morty. Ma série préférée l'année dernière, Séverance, a terminé, je crois, le tournage de sa deuxième saison, et sortira sans aucun doute cette année, et vu que c'était ma série préférée l'année dernière, comment ne pas attendre cette nouvelle saison ? Une énorme claque, vraiment. Sex Education, la dernière saison, m'a pas mal déçu, mais écoutez, je pense que ce sera la dernière, je crois, cette quatrième. On est optimiste, on dit que ça peut être une belle conclusion, si c'est le cas, et j'espère que ça le sera, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premières saisons de la série. Shadow and Bone, écoutez, la première saison, je n'étais pas très fan, mais je suis toujours un peu optimiste, je suis toujours un peu ouvert d'esprit à une deuxième bonne saison, je la regarderai par curiosité, c'est pas la série que j'attends le plus cette année, loin de là, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Je pense quand même que Squid Game va sortir cette année, j'avais adoré la première saison, je ne suis pas du point de vue des rageux, honnêtement, je trouve que c'est une excellente série, et s'ils arrivent à capitaliser sur le succès de la première saison, et nous donner une saison 2 encore plus extraordinaire, je suis carrément chaud. Ma série préférée de 2021, c'était Succession, évidemment, j'ai tellement hâte de voir la quatrième saison, c'est une série de malades mentales, juste avec les dialogues, t'es en train d'être complètement fou, t'adores ces personnages, t'adores ces dialogues, t'adores cette intrigue, Succession, l'une des plus grandes séries que j'ai vu de ma vie, je meurs d'impatience de voir la quatrième saison, au printemps 2023. J'ai découvert cette série, il y a deux semaines, j'ai tout regardé d'une traite presque, c'est Ted Lasso, la troisième et dernière saison de Ted Lasso va sortir cette année, bordel, si vous n'avez pas vu Ted Lasso, c'est l'une de mes séries préférées, c'est une drogue pure dans mes veines, c'était incroyable, que vous aimiez ou pas le foot, c'est une série exceptionnelle, c'est l'une des séries les plus drôles, les plus intelligentes que j'ai vu de ma vie, et j'ai trop hâte de voir cette troisième et dernière saison. Ted Lasso, l'une des plus belles découvertes de ces dernières années pour moi. The Boys aura le droit à sa quatrième saison cette année, la troisième était grandiose, la quatrième va relever le niveau, j'ai hâte de voir ça, et en même temps si on parle de The Boys, il y a Gen V, le spin-off, qui apparemment impressionne beaucoup Amazon, et ils veulent déjà faire une saison 2, Gen V normalement sortira avant The Boys, donc on va enchaîner Gen V saison 1, The Boys saison 4, j'ai trop hâte. On parle de Star Wars avec Demand à Lorraine, évidemment je trouve que c'est une série Disney vraiment qualitative, j'ai hâte de voir la saison 3. Ah Sokka j'ai un peu peur, mais je suis vraiment intéressé, j'ai peur juste que ce soit trop de fanservice, d'ailleurs les deux séries j'ai peur que ce soit trop de fanservice. Skeleton Crew, écoutez, les séries qui sont vraiment différentes, et qui sont pas dans le fanservice Star Wars, sont vraiment bien, peut-être celle-là peut être vraiment bien aussi, soyons optimistes. La roue du temps, je n'ai pas vraiment aimé la première saison, mais soyons optimistes pour la deuxième, j'ai envie d'y croire, j'ai pas beaucoup d'attente pour le coup, mais ça peut être bien. Dans une année habituelle, je vous aurais dit sans problème que cette série-là est la plus attendue de l'année pour moi, c'est de Witcher saison 3, sauf qu'avec tous les problèmes, toutes les polémiques, toutes ces histoires, ce n'est plus du tout l'une de mes séries les plus attendues, et c'est de licence, qui est ma licence préférée de tout univers confondu, m'a énormément déçu du côté de Netflix, et je n'y crois plus du tout. Donc je vais la regarder, évidemment, mais je n'y crois plus, vraiment. Une série qui n'avait pas besoin d'une saison 2, mais qui en aura une, c'est Your Honor, que j'ai trouvé vraiment cool, qui sortira sur Paramount Plus en France, chez nous. Écoutez, ouais, pourquoi pas une deuxième saison ? Je sais pas ce qu'ils vont raconter, mais je suis chaud à cette idée. You, saison 4, il serait peut-être temps de remballer You, pour le coup, parce que le concept devient un peu répétitif, mais c'est quand même vachement bien, c'est quand même vachement divertissant à chaque fois, c'est quand même un sacré plaisir, donc on sera là pour You, saison 4, partie 1 et 2. The Continental, la série spin-off en 3 épisodes de John Wick, comment ne pas l'attendre, évidemment, si ça peut être au niveau de l'action de John Wick, on sera carrément chaud. Iron Heart, vu un peu c'était comment dans Black Panther 2, j'ai pas forcément hâte de voir la série, mais bénéfice du doute, encore une fois, et je vous avouerai que toutes les séries de Disney qui sortent cette année, sauf celles que j'ai citées précédemment, m'intéressent pas vraiment. Agatha, ça sort cet hiver, donc ça peut techniquement être 2024, mais c'est pas du tout une histoire qui m'intéresse. Secret Invasion, allez, pourquoi pas, ça j'espère que ça va être bien, j'espère que ça va être intéressant, j'espère qu'ils vont jouer le trieur d'espionnage, celle-ci, why not, mais genre Echo, pfff, j'en ai rien à faire. Je suis désolé, Echo ne m'intéresse quasiment pas, vraiment. The Idol de HBO, ça a l'air vraiment très bizarre, ça va parler d'une secte je crois, mais visuellement, ça a l'air dingue. The Crown, normalement, va s'achever cette année, l'une des plus grandes séries Netflix, donc on va regarder évidemment la conclusion. Série Apple, Shinking, qui a l'air très intéressante, j'ai vu la pub en regardant Apple TV, ça peut être cool, ça sort bientôt, j'ai bien l'acteur principal, donc je pense que je vais lui donner sa chance. Masters of the Year, c'est la nouvelle série avec Tom Hanks, et surtout de Steven Spielberg, qu'est-ce que vous voulez de plus, vraiment. Série de guerre, qui va parler de l'Air Force, pendant la Seconde Guerre mondiale, vu déjà ce qu'a fait Spielberg dans le monde de la série de guerre, comment ne pas attendre cette série. Barry, saison 4, il est temps que je regarde Barry, il faut que je le fasse, je sais, ça sera la motivation pour moi cette année, de regarder la série. Doctor Who, alors j'ai pas regardé Doctor Who depuis des années, mais il y a évidemment David Tennant, qui revient en tant que docteur, et je me dis, peut-être c'est l'année où je vais au moins regarder les 3 épisodes avec lui. True Detective saison 4, pourquoi pas, je suis pas du tout à jour sur True Detective, mais encore une fois, peut-être que ça sera la motivation pour moi de reprendre cette série. Gros doute là-dessus, mais apparemment, la série Alien va sortir cette année, on n'est pas sûr du tout, mais je l'espère, j'adore Alien, vraiment, j'aime tous les contenus Alien, ou presque, mais si une série Alien se fait, je la regarderai sans aucun problème. Dune Sisterhood, je sais pas si j'ai une grosse hype par rapport à cette série, parce que ça se passe des milliers d'années, je crois, avant les événements du film, mais si l'univers du film est bien retranscrit, s'il crée justement ce Dune Cinematic Universe, pourquoi pas. Le casting est vraiment bien, et l'équipe technique derrière est bien, enfin c'est HBO quoi, donc on fait clairement confiance. Je pense que la série Fallout va sortir cette année, je suis un grand fan des jeux vidéo, j'y crois, c'est des créateurs talentueux derrière, ça peut vraiment le faire, et je meurs un peu d'impatience de voir cette série. J'attends de voir des images, des bonnes annonces, mais j'y crois, vraiment, je pense que ça peut très bien se retranscrire en tant que série. Love and Death, c'est une série avec Elizabeth Olsen, HBO fait pas mal de marketing dessus, c'est une mini-série je crois, donc je vais évidemment voir ce que ça donne. Poker Face, c'est la série de Aaron Johnson, pour moi il n'en faut pas plus, c'est Aaron Johnson, j'adore ce mec, je vais regarder sa série. White House Plumbers, alors cette série je la connaissais pas du tout, je l'ai découverte en faisant mes recherches pour cette vidéo, c'est l'histoire des personnes qui ont mené une campagne clairement illégale pour Nixon à l'époque, avec des acteurs que j'adore, donc je pense que je vais essayer, c'est une mini-série, je pense que ça peut être vraiment bien. The Palace avec Kate Winslet, une série HBO, que voulez-vous de plus ? J'ai adoré ce qu'elle a fait pour HBO avec Mare of Eastown, alors je vais forcément regarder la série aussi. Citadel est la grande série de thrillers d'espionnage des frères Russo, l'une des séries les plus chères de l'histoire. Les frères Russo j'ai du mal depuis qu'ils sont plus chez Marvel honnêtement, mais on va voir ce que ça va donner cette série, je crois que c'est Amazon Prime. Et sur Netflix sortira de Three Body Problems, la série des anciens showrunners évidemment de Game of Thrones, Benioff et Weiss, et je sais que beaucoup d'entre vous les détestent pour ce qu'ils ont fait à Game of Thrones, là ils ont une toute nouvelle licence, ça sera sur Netflix, je pense que ça peut être spectaculaire mine de rien. C'est pas des gens qui n'ont pas de talent, croyez-moi, ils en ont, c'est juste que bon voilà, Game of Thrones ça s'est fini d'une manière un peu compliquée. Pour citer je pense des séries qui ne sortiront pas cette année, mais l'année d'après, Euphoria que j'attends beaucoup, mais ça sera 2024, Arkane, je crois pas que ça sera cette année, vraiment je pense que c'est 2024, Halo, je vois mal une saison aussi vite, et Andorre évidemment, qui finit son tournage en août, donc une sortie en 2023 est très compliquée. Mais la série que j'attends le plus cette année, qui sort dans moins d'une semaine, c'est évidemment The Last of Us de HBO, j'ai découvert les jeux l'année dernière, je les ai adorés, je trouve qu'ils sont incroyables, j'en ai parlé sur la chaîne, j'en ai fait des critiques d'ailleurs, ça m'arrive de faire des critiques de jeux vidéo, j'ai critiqué les deux jeux, je vais faire je pense épisode par épisode la critique, pour l'instant il n'y a pas de moyen de voir la série en France sans VPN, ça a l'air tellement bien fait, tellement bien adapté, j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner, le créateur du jeu Neil Druckmann est sur le coup, le showrunner de Tchernobyl, que voulez-vous de plus ? Je pense que ça va être une série télévision exceptionnelle, j'ai extrêmement hâte de voir cette série, et on va en parler sur la chaîne, sans aucun problème, toutes les semaines il y aura 9 épisodes, et croyez-moi, le premier épisode va déjà vous mettre une claque, pour ceux qui n'ont pas fait les jeux, vous n'êtes pas prêts, vraiment. Voilà, mettez-moi dans les commentaires, quelles sont vos séries les plus attendues en 2023, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et pensez à utiliser le lien dans la description, et encore en tarif.anglais, afin de vous abonner à Saber of the Pen, et bénéficier de toutes les plateformes de streaming, en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.